c'est parti on attend un petit peu qu'il y ait des personnes qui se connectent rapidement bonjour à toutes et à tous bienvenue à la conférence la première conférence live du laboratoire djelen donc organisé à partir de la journée internationale du sommeil qui s'est déroulé vendredi donc vous êtes connectés peut-être par instagram peut-être par facebook peut-être par youtube donc vous avez la possibilité de suivre celle ci au travers de ces trois réseaux donc le mieux étant peut-être de se connecter via facebook ou via youtube où vous aurez la possibilité de voir les slides directement de la conférence donc n'hésitez pas à partager celle ci à identifier les personnes qui peuvent être intéressés par cette problématique je vais laisser la parole à hervé normand donc spécialiste du sommeil et responsable de service au chute de camp ainsi qu'à gaillette embleuse et diététicien nutritionniste et conférencier pour le laboratoire djelen donc j'ai laissé présenter la conférence comment bien dormir sans médicaments il ya mon père était au masque un cassez libre bonjour à toutes et à tous alors je suis très heureux de venir ici parler de sommeil puisque finalement les troubles du sommeil c'est juste extrêmement fréquent beaucoup de questions là dessus et l'unité sommeil qui est dans le service que je dirige n'a malheureusement pas la possibilité de recevoir tous les patients qui se plaignent de troubles du sommeil donc cette conférence là est peut-être l'occasion de remettre des choses à l'heure sur qu'est ce qu'on peut faire soi-même pour améliorer son sommeil et essentiellement comment peut-on faire pour dormir sans médicaments puisque l'objectif essentiel des médecins en tout cas de l'unité sommeil qui est dans le service c'est de faire en sorte que vous ne preniez pas de médicaments pour dormir alors le sommeil si je fais un rappel très rapide le sommeil c'est voilà une petite plaque le sommeil c'est évidemment indispensable à notre santé il n'y a pas de n'y a pas d'hommes ni d'animaux d'ailleurs qui peuvent vivre sans sommeil des records qui sont de l'ordre d'une dizaine ou d'un jour sans sommeil mais avec des troubles psychiatriques majeurs à la sortie donc on ne peut pas vivre sans sommeil pour être très rapide le sommeil c'est pas un état uniforme je dors ou je dors pas c'est un état dans lequel on passe par plusieurs étapes en réalité on a cinq à six cycles de sommeil entre quatre et six cycles de sommeil avec deux parties dans chacun des cycles un sommeil lent qui est dix réparateurs et un sommeil paradoxal dans lequel on rêve pourquoi paradoxal parce que dans cette partie du sommeil donc il survient quatre à six fois par nuit dans c'est parti du sommeil nos yeux bougent beaucoup et c'est le sommeil du rêve classique donc la durée de sommeil en moyenne est de sept heures mais il faut savoir que cette durée a beaucoup baissé au fil des ans en une cinquantaine une soixanteaine d'années on a perdu pratiquement une heure et demie de sommeil donc on dort beaucoup moins maintenant qu'on ne le faisait par exemple au milieu du siècle dernier alors quels sont les troubles du sommeil qu'on rencontre en pratique quotidienne on trouve des troubles du sommeil qui sont liés à des maladies bien entendu et les apnées mais on trouve aussi ce ce qui nous maintient aujourd'hui parce qu'il nous amène aujourd'hui on trouve des insomnies une insomnie c'est pas une maladie intrinsèquement c'est une plainte on se plaint de ne pas dormir pas bien dormir donc à quoi est lié cette insomnie en général c'est tout le tout le but de la consultation avec son médecin généraliste d'abord et puis si les réponses sont apportées ou du moins si les troubles sont majeurs ça peut être éventuellement être dans une unité d'exploration et de traitement des troubles du sommeil mais le premier interlocuteur est très clairement le médecin généraliste il ya on trouve du stress de l'anxiété qui sont des éléments qui vont rendre l'endormissement difficile on trouve aussi des éléments dépressifs qui vont entraîner des réveils nocturnes précoces et des difficultés de réendormissement mais c'est ces troubles l'association du de l'insomnie à des maladies elle est recherchée on appelle ça dans notre langage des comorbidités c'est à dire le fait d'avoir une pathologie associée à l'insomnie mais maintenant on prend on essaie de prendre en charge l'insomnie de façon indépendante parce que il n'est pas du tout évident que de traiter une anxiété va forcément améliorer le sommeil donc très clairement la prise en charge de l'insomnie en particulier le médecin généraliste elle est faite en deux étapes une première qui consiste à rechercher ces maladies associées mais une deuxième quand on ne les a pas trouvés c'est la plupart du temps on ne les trouve pas parce qu'il n'y en a pas c'est de traiter l'insomnie en tant que tel alors quelles sont les conséquences de l'insomnie premier point on ne meurt pas d'insomnie dire que si on dort mal ben on n'en fatigue des difficultés de concentration une instabilité émotionnelle ça peut aussi éventuellement réduire l'immunité mais on ne meurt pas et le premier élément pour traiter l'insomnie c'est de prendre en compte le fait que ce trouble là n'est pas quelque chose de mortel et que plus on sera inquiet des conséquences de l'insomnie moins on se voit à ce vrai est ce que c'est fréquent ben oui c'est très fréquent donc si vous êtes insomniaque rassurez vous n'est pas tout seul 40% des français déclarent avoir subi un moment un autre des troubles d'endormissement et une petite partie d'entre eux sont seulement correctement pris en charge ça c'est une source de d'enquête opinion way qui est faite tous les ans pour l'institut national du sommeil et de la vigilance l'institut c'est lui qui organise cet institut c'est lui qui organise la journée du sommeil qui est le cadre de cette réunion je vous invite d'ailleurs à regarder le site de cet institut puisqu'il ya de très nombreux conseils qui sont donnés qui ont parti ce que je vous donne maintenant que je vais vous maintenant qui sont répétés dans ce site donc c'est fréquent si vous êtes insomniaque mais vous n'êtes pas tout seul la population active souffre de stress également c'est sûrement une des raisons aussi pour lesquelles la durée moyenne de sommeil a tant baissé la population active est de plus en plus active et surtout la proportion de gens ou de d'individus qui sont soumis à des tâches intellectuelles plus que physique est de plus en plus importante et ces tâches génère du stress alors au niveau de stress signe de dépression troubles anxieux là encore les enquêtes qui sont menées pour l'institut national du sommeil et de vigilance sont assez claires sur le fait que c'est quelque chose de fréquent donc là aussi si vous en souffrez vous n'êtes pas tout seul quels sont les impacts de la crise sanitaire et bien bonne moitié de français considère que la crise sanitaire a aggravé leurs troubles du sommeil et avec soit la durée soit la qualité du sommeil et d'ailleurs c'est parfaitement confirmé par les études de consommation de d'hypnotique ce que justement on souhaite se passer puisque cette consommation a augmenté de même que la consommation anxiolytique d'ailleurs ces médicaments sont souvent des médicaments hypnotique ont un effet anxiolytique et inversement alors comment quels sont les médicaments qu'on utilise je te dirais qu'il ne faut pas utiliser mais malheureusement c'est souvent le cas quand on a les troubles du sommeil les plus fréquents c'est les hypnotiques tous les médicaments en z qui sont réputés supposés avoir des effets courts beaucoup de médecins généralistes pendant de nombreuses années on prescrit ces médicaments là avec l'argumentaire que la durée de vie du produit étant tellement courte que finalement eh bien au matin le réveil on n'a plus aucun effet de ces hypnotiques c'est pas vrai ces médicaments ont des effets résiduels en particulier le laboratoire dans lequel je travaille à montrer l'existence d'effets résiduels donc ça n'est pas une pas du tout une une comment dire une justification de se dire que parce que la nuit et courte on peut prendre ces médicaments on peut pas les prendre il faut pas alors il ya beaucoup d'autres médicaments qui sont utilisés mais la plupart du temps ils sont utilisés pour traiter l'insomnie parce qu'il ya un contexte pathologique associé ce qu'on appelle nous encore une fois une comorbidité donc évidemment si vous êtes les antidépresseurs sont utilisés plus pour traiter la dépression associée à l'insomnie et ça a effectivement un effet sur l'insomnie à condition bien sûr d'être dépressif alors il ya de nouvelles molécules il ya beaucoup de beaucoup d'éléments qui sont utilisés puisque la pathologie étant très fréquente bien entendu pour les laboratoires pharmaceutiques c'est une piste d'activité extrêmement précieuse alors pourquoi est-ce qu'il faut pas les prendre parce que finalement si ces médicaments c'était du jus d'orange ça pose pas de problème il faut vraiment réduire cette prise là ou essayer de faire disparaître ces prises là parce qu'ils ont des effets secondaires qui sont extrêmement péjoratifs les troubles de la mémoire sont très fréquents des prises hypnotiques les difficultés de concentration et d'attention un retard d'ajustement au stress la capacité à réagir correctement aux situations de stress une diminution de l'apprentissage une et surtout ce sont les deux éléments les plus importants et qui nous pose le plus de problèmes une tolérance c'est à dire qu'une une propension des patients à augmenter les doses pour avoir une efficacité et une pharmacodépendance alors ce sont ces deux éléments là qui nous nous incitent en permanence à essayer de les supprimer alors c'est parfois difficile parfois long mais surtout plutôt que de se poser la question des supprimés en tout cas se poser la question de ne jamais les prescrire ou moins de les prescrire que dans des circonstances très particulières et parfaitement encadrés alors quels autres éléments de quels va-t-on discuter dans cette conférence et bien de ce qu'il faut faire pour bien dormir bien entendu puisqu'on cherche puisqu'on principale hypnotique que la plainte existe je rappelle que l'insomnie c'est une plainte bien qu'est ce qu'on va faire pour réduire cette plainte là alors d'abord il faut être honnête quand on est un mauvais dormeur depuis très nombreuses années la priorité qu'on retrouve un sommeil de bébé elle est faible il est général c'est de mettre en place des des situations des méthodes thérapeutiques qui vont faire en sorte que cette constitution qui nous amène finalement avoir un peu de mal à s'endormir ou beaucoup de mal à s'endormir ou à se travailler la nuit cette constitution soit plus acceptable et soit réduite mais encore une fois si votre conjoint dort parfaitement côté de vous toute la nuit que ça vous énerve la probabilité que vous lui ressembliez complètement elle n'est pas extrêmement donc qu'est ce qu'on fait alors le point fondamental c'est que sur le plan thérapeutique on ne dissocie pas ce qu'on va faire pour améliorer le sommeil de ce qu'on va faire pour améliorer la veille il faut garder en tête que le sommeil ne peut être correct que si la veille est correcte en d'autres termes si vous fiancez ou si vous dormez ou si vous êtes somnolent toute la journée vous allez avoir beaucoup de mal à vous endormir le soir donc comment on fait bien d'abord il faut se connaître on n'est pas tous égaux et pas tous pas du tout la même chronobiologie certains et vous savez aussi bien quoi sont du soir c'est à dire qu'ils peuvent rester debout jusqu'à 3 heures du matin mais par contre le matin c'est compliqué d'autres au contraire sont levés aux horreurs aux horreurs mais se couchent à 9 heures donc cette chronobiologie là elle est importante si vous vous couchez à des heures qui sont pas vos heures standard vous pourrez pas vous endormir correctement donc comment la connaître bien le conseil que l'on donne aux patients c'est de prendre une semaine de vacances on laisse passer la première semaine dans la deuxième semaine on se couche à l'heure qu'on trouve acceptable et on se réveille sans réveil et on regarde si on a tendance à se coucher tard le soir en général vous le savez et de combien de sommeil on a besoin et c'est sur cette chronobiologie et cette durée de sommeil qu'ensuite on va essayer de caler les patients alors vous pouvez pas décider de l'heure à laquelle vous vous endormez vous décidez de l'heure à laquelle vous couchez mais maintenant ça va prendre malheureusement ça dépend pas de vous par contre vous décidez de l'heure à laquelle vous vous levez et ça c'est fondamental une erreur classique qui est commise par les insomniaques consiste à se dire je vais récupérer pendant le week-end donc j'ai mal dormi dans la semaine le samedi matin je dors jusqu'à midi et dimanche pareil si vous faites ça vous cassez votre rythme biologique et le dimanche soir vous verrez vous pourrez pas vous endormir ça c'est clair première chose l'heure du matin doit être la plus régulière possible y compris le week-end alors à deux minutes près bien entendu mais en tout cas dans le même ordre de grandeur deuxième chose c'est que si vous connaissez correctement votre durée de sommeil et bien vous n'allez pas passer au lit plus de temps que ce besoin oui si je prends l'exemple des maisons de retraite beaucoup de résidents sont couchés à 20 heures sont levés à 8 heures et à l'âge de la retraite la durée moyenne de sommeil nécessaire c'est 6h30 donc ça fait 6 heures d'insomnie 5h30 d'insomnie c'est la même chose pour les travailleurs c'est même chose pour tout le monde plus si vous passez au lit plus de temps que ce que vous avez besoin bien vous n'allez pas vous endormir vous réveillez quand je dis que la veille élément fondamental vous serez d'autant mieux endormi que vous serez bien réveillé donc favoriser dans la journée toutes les situations qui vous éveillent faites du sport ou moins l'activité physique pas trop tard le soir parce que l'activité physique le soir elle lève la température centrale et ça permet pas l'endormissement dans l'après midi faites de la marche mettez vous à la lumière la lumière de la journée très importante en plus ça a des effets antidépresseurs donc ayez une veille active ayez des contacts sociaux bouger dans la journée occuper votre journée au maximum et ça si votre veille est très active votre sommeil sera de meilleure qualité bien sûr mais là j'imagine que tous ceux qui dorment mal le savent déjà on prend pas de café enfin d'après midi de thé ou de substances qui sont éveillantes ça vous savez peut-être moins mais l'endormissement se fait généralement associé à une augmentation de la concentration de molécules qu'on a dans le sang on appelle la mélatonine et la lumière inhibe la production métallique et en particulier la lumière bleue la lumière des écrans donc la règle absolue c'est une heure au moins au moins une heure mais si possible deux heures avant d'aller se cocher on évite les écrans l'ordinateur le le portable et les tablettes etc la télévision pose moins de problèmes parce qu'on ne regarde pas à la même distance mais néanmoins on évite les écrans on regarde pas son téléphone les conditions évidentes s'il ya un marteau piqueur à côté de votre chambre ça va être compliqué donc le calme dans la chambre l'absence de lumière à la chambre qui est éveillante et une literie de bonne qualité et une chambre fraîche la plus fraîche possible pour faire une confidence personnelle je dors à la fenêtre ouverte pratiquement toute l'année y compris maintenant donc une chambre fraîche avec un évidemment une couette conséquente c'est un gage de bon sommeil la température le fait d'avoir chaud ça rend le sommeil plus difficile et puis je vous ai dit on se on a une veille très active pour avoir un sommeil profond à un moment donné il faut passer de la veille au sommeil et bien les bons dormeurs par observation ont une un rituel de sommeil c'est à dire qu'ils font toujours la même chose avant de se coucher alors certains vont faire faire le tour de la maison à leur chien faire ou d'autres faire les volets d'autres vont faire pipi certains le disent alors la lecture avant le avant de se coucher c'est comme la langue des hommes c'est la meilleure à la pierre des choses ça dépend comment vous l'utilisez si c'est un rituel de sommeil parce que vous avez besoin de lire deux ou trois rapages avant de vous endormir très bien mais la lecture c'est une activité éveillante donc si ça vous aussi si vous lisez un livre stressant qui vous éveille un peu plus vous aurez du mal avant de dormir après tout dépend de la façon dont vous gérez cette lecture alors quels autres types de conseils on peut vous donner bien je vous lisez lisez température modérée une activité dans l'après-midi mais pas dans la soirée manger léger pas d'alcool le soir alors l'alcool peut donner le sentiment que on va s'endormir un peu plus un peu plus rapidement ce qui est vrai ça fait s'endormir mais l'effet très passager ce qui fait qu'on s'envoie au bout de deux heures donc ça c'est pas et là c'est compliqué de s'endormir limiter le temps passé au lit s'endormir et surtout avoir un temps au lit qui soit strictement le temps nécessaire alors c'est peut-être quand on prend en charge des patients pour insomnie la règle des règles les plus importantes c'est à dire on reste pas au lit un temps plus long que son besoin de sommeil donc la restriction du temps au lit c'est ce qu'on appelle la restriction de temps au lit c'est un élément fondamental de la prise en charge avec maintien d'une heure de levée fixe c'est tout simple on dit aux patients on a estimé ensemble que vous avez besoin de 6 heures 30 de sommeil vous souhaitez vous louver à 7 heures parce que vous êtes quelqu'un qui est équilibré ni trop du soir ni trop du matin et bien 6 heures et demi moins 7 heures ça fait minuit et demi donc vous ne coucherez pas avant minuit et demi et progressivement cette restriction du temps au lit on l'accentue donc d'un quart d'heure toutes les semaines jusqu'à ce que le patient retrouve une efficacité de sommeil satisfaisante on descend jamais en dessous de cinq heures donc ça c'est une façon de alors malheureusement les gens qui passent dix heures au lit qu'on amène à rester six heures au lit doivent se poser la question de je fais quoi de ces quatre heures ça effectivement c'est une question à se poser se coucher des premiers signes de sommeil pourquoi eh bien parce qu'en fait on s'endort on a des rythmes qu'on appelle des rythmes ultra diens c'est à dire des rythmes qui sont à l'intérieur de la journée qui sont de l'ordre d'une heure et demie à deux heures c'est à dire qu'on a une espèce de porte de sommeil qui revient périodiquement toutes les heures 30 ou les deux heures donc et à ce moment là au moment où on entre dans cette phase où on se sent un peu plus somnolente plus moins éveillé il faut profiter ce moment là pour aller se coucher c'est le mais ça il faut s'observer l'élément fondamental aussi c'est éviter le stress au coucher alors comment est-ce qu'on évite le stress ben le stress ça c'est beaucoup plus pour les gens qui sont encore en période d'activité c'est quoi une journée le lendemain c'est une classe un peu difficile avec un enseignement qui va être un peu compliqué c'est une réunion avec son patron des choses qui nous occupent l'esprit tant que votre esprit sera occupé hyper réveillé vous aurez du mal à vous endormir comment on fait pour éviter ça parce que la réunion elle existe et la classe difficile existe également et on prépare dire qu'on a on essaie d'arriver au coucher en ayant préparé ça à l'avance de sorte que toutes les difficultés potentielles qu'on pourrait voir le lendemain on va pas les ruiner en se couchant on aura fait cette préparation on aura anticipé un élève difficile on aura anticipé ce qu'on va faire avec cet élève là un patron un peu exigeant on aura d'emblée pensé aux limites qu'on va mettre sur les exigences qu'il peut avoir vous avez préparez avec l'idée qu'en arrivant au coucher vous serez reposé moins stressé et que ces idées là vont pas vous occuper le reste de la nuit voilà j'espère que ça vous donne une petite idée de je vais revenir sur les plaques parce qu'après je pense que c'est notre diététicien qui va vous expliquer la mélatonine ces éléments là encore une fois je serais surpris qu'ils transforment complètement votre sommeil et en plus comme vous le savez certainement on retient moins de 15% de ce qu'on vous dit quand on fait une conférence donc si je veux résumer les 15% les plus importants de cette conférence là sur comment dormir sans médicaments je dirais limiter le temps passé au lit à ce qui est nécessaire avoir une veille la plus active possible est arrivé le soir dans son lit au bon moment sans avoir regardé la lumière son ordinateur avant en ayant retiré de la chambre tout ce qui va vous éveiller le bureau de travail la télévision tout ce qui est gênant tout ce qui rappelle la veille et en arrivant en vous en en phase de relaxation pour profiter au mieux de ses dormissements bien je vais laisser la parole à gaëtan c'est ça qui va maintenant vous parler un peu de nutrition et bien bonjour à tous effectivement merci merci avait dans mon corps je tenais à saluer à le remercier quand même parce que parce qu'il faut savoir que que ce moment prend beaucoup beaucoup de temps sur son temps libre pour faire des conférences comme celle ci pour informer les gens et ça le fait à chaque fois sur son temps personnel ce qui est vraiment appréciable on a la chance en Normandie de l'avoir pour ça et donc merci encore pour toutes ces infos qui à chaque fois sont vraiment très intéressantes donc on a pu voir beaucoup de choses qui vont influencer sur le sommeil sur comment éviter justement de se médicamenter pour régler les troubles du sommeil il va rester une petite dernière qu'on s'est gardé pour nous à savoir le côté nutritionnel vous l'aurez compris les troubles du sommeil c'est un ensemble de choses on va vraiment jouer sur tous ces points là et la nutrition en fait partie comment la nutrition en fait partie alors ça cette partie là cette slide là on pourrait penser qu'elle est un petit peu compliqué mais en fait vous allez voir elle est très très simple et on va voir un petit peu comment ça se passe premier point au niveau de l'alimentation il faut savoir il faut comprendre qu'il ya plusieurs choses le premier c'est que il ya des nutriments que l'organisme sait fabriquer lui-même c'est notre corps est un très bon chimiste qui va être capable de prendre des petits bouts à droite des petits bouts à gauche de faire sa petite mixture et de fabriquer des choses ce qui est quand même plutôt pas mal mais il ya aussi ce qu'on appelle des nutriments essentiels et ces nutriments là notre organisme ne sait pas les fabriquer et ce qu'on peut voir tout en haut là ce qu'on appelle le tryptophan alimentaire comme ça pourrait être le cas aussi pour les oméga 3 ou comme certaines vitamines les nutriments sociaux sont extrêmement que le corps ne sait pas fabriquer donc moralité s'il n'y en a pas dans l'alimentation le corps n'en a pas du tout et donc toutes les chaînes qui sont liées à ces nutriments là vont fonctionner un petit peu moins bien voire même pas du tout dans certains cas assez grave du coup il est vraiment intéressant de consommer du tryptophan et on va revoir en fait là je vous décrire toute la slide après ça on va revoir dans quels aliments on peut retrouver les différents nutriments que je vais évoquer sur cette première scène maintenant le tryptophan il n'est pas tout seul si on prend que du tryptophan et qu'on est carencé sur d'autres nutriments et ben ça fonctionnera pas donc encore une fois il faut parier aux méchants alimentations c'est ce qu'on va voir et les différents nutriments dont on peut avoir besoin vous les voyez là ça va être la vitamine b3 qui va venir en lien avec la voie des alkinurénines on va voir de la vitamine b9 et de la vitamine b6 qui vont servir à la dégradation du tryptophan c'est à dire la transformation du tryptophan en sérotonine au sein de l'organisme la sérotonine vous le savez certainement c'est un nom qu'on connaît un petit peu c'est l'hormone du bonheur donc si on en a trop c'est pas très bon si on en a trop peu c'est pas très bon non plus et au final il faut en avoir de façon équilibrée et le meilleur moyen pour ça c'est d'avoir une dose de tryptophan notre sérotonine après ça va être transformée elle aussi donc son origine c'est le tryptophan une fois qu'on a l'étape de la sérotonine elle va subir deux transformations dans l'organisme être acéthylée puis méthylée et pour qu'il y ait ces deux transformations on a besoin de plusieurs nutriments qui eux aussi sont essentiels le zinc le magnésium la vitamine b5 on peut le voir la b2 la b12 bref tout un tas de nutriments et seulement une fois que tous ces nutriments là se sont ensemble mis d'accord et ont travaillé pour la dégradation on se retrouve du tryptophan vers la mélatonine la méthode comme on l'a vu qui était vraiment intéressante au niveau du sommeil parce qu'on en a besoin c'est leur main du sommeil maintenant on va essayer d'aller voir où est-ce qu'on va pouvoir retrouver tous ces nutriments et pourquoi est-ce qu'on peut être amené en long quiche le premier le tryptophan alimentaire on en retrouve dans beaucoup de nutriments mais pas tant que ça non plus donc on a le chocolat noir on a le poulet rôti on peut retrouver des poissons comme la morue on peut retrouver des oléagineux les oléagineux on en reparlera le chocolat noir aussi il faut se faire plaisir mais les oléagineux c'est notamment noix noisettes amandes du brésil bref toutes ces noix là sont vraiment intéressantes pour plein de raisons on va le revoir tout à l'heure et on va retrouver aussi dans les légumineuses dans certains légumes le problème qu'on a aujourd'hui il y en a plusieurs le premier c'est que les aliments dans lesquels on retrouve du tryptophan sont plus forcément ce qu'on malheureusement aujourd'hui on est tous pareil il faut aller vite on est pressé on est stressé et donc du coup avoir tendance à adopter des cuissons rapides et à faire les courses une fois pour la semaine si ce n'est même un peu plus à stocker dans le frigo beaucoup de choses et là il se pose plusieurs problèmes le premier étant que dans tous les produits frais type poisson légumes légumineuses dès qu'on va placer un fruit ou un légume au réfrigérateur plus de 48 heures on va se retrouver avec un apport nutritionnel notamment des vitamines du groupe B ou du tryptophan qui va être bien moins important que ce qui serait sur un légume qui est frais pas dans le sens température mais dans le sens durée et qui n'aurait pas été exposé à des périodes de froid un des gros problèmes qui s'expose c'est tous les fruits et légumes qu'on peut acheter parfois en grande surface ou ailleurs et qui viennent notamment pays étrangers parce qu'il faut savoir que ces légumes là quand ils voyagent sur de longues heures ils voyagent en camion et en camion réfrigérés et le problème c'est que durant ce voyage là le maintien au froid va leur faire perdre toute une partie de leurs minéraux et leurs nutriments ce qui fait qu'on aura un légume qui sera tout à fait propre à la consommation qui va peut-être du tout être toxique ni dangereux mais on aura un fruit ou un légume qui sera moins intéressant d'un point de vue nutritionnel et notamment avec des vitamines du groupe B comme on a pu l'évoquer juste avant ou du tryptophan et donc du coup on va se retrouver avec un nutriment qui sera moins intéressant pour aider à un bon sommeil le deuxième point c'est donc pour ce premier point effectivement on va privilégier tout ce qui est local enfin on en parle de plus en plus mais le vrai intérêt du local au de la même du bio c'est à dire que le bio peut être très bien mais pas toujours il vaut mieux un bon local non bio qu'un produit bio qui vient de l'autre bout du monde au bout de l'Europe donc essayer de vous rapprocher de vos primeurs locaux qui font des produits locaux de vos maraîchers alors on a plein de façons aujourd'hui un peu partout en france de manger local et de saison et ça c'est important local et de saison parce qu'à partir du moment où le produit il a vécu trop longtemps et bien il a moins de minéraux et nutriments donc comment on fait pour le conserver bah d'une on fait ses courses régulièrement c'est pas facile mais on essaye de le faire plutôt deux fois voire même dans l'idéal trois fois par semaine on achète ses fruits et ses légumes au fur et à mesure qu'on consomme et de deux pour les stocker on les met pas au réfrigérateur mais on les met à l'abri de la lumière dans un placard on se prévoit un placard juste pour ça et on les met à l'abri de la lumière à température stable le deuxième point qui peut faire qu'on va perdre ses nutriments comme le tryptophan ou les vitamines ou b justement ça va être la cuisson aujourd'hui un des premiers ennemis réellement des nutriments pas des aliments mais des nutriments ça va être le micro-ondes dès que vous passez un aliment quel qu'il soit dans un micro-ondes même si c'est sur une courte durée vous allez tuer la quasi totalité des nutriments qui sont dedans encore une fois l'aliment reste tout à fait propre à la consommation il n'est pas dangereux il n'est pas toxique il n'est pas de nocifs pour l'organisme mais il va être beaucoup moins riche en nutriments notamment nutriments essentiels et donc beaucoup moins intéressants pour le fonctionnement de l'organisme il ya aussi tout ce qui est cuisson rapide et trop chaude on a parce qu'il faut aller très vite l'habitude pris l'habitude qui n'est pas forcément une bonne habitude de cuire très vite et de monter les températures très chaudes pour que ça aille encore plus vite et là c'est le même principe que le réfrigérateur à partir du moment où on monte trop vite et trop les températures de le cuisson on va dégrader détruire le nutriment donc je sais que c'est pas simple parce que je suis le premier à être touché par ça mais il faut essayer de reprendre le temps de cuisiner il faut hésiter il faut pas hésiter à refaire comme vous pouvez faire nos grands parents par ma part en tout cas c'est à faire mijoter faire des ragoûts faire des choses comme la bouillabaisse ce genre de cuisson où on met beaucoup de temps fait cuire à feu très très doux et très longtemps pareil pour les poissons on va favoriser des cuissons plutôt lente et douce que des poissons les cuissons rapides voilà dans l'idée un petit peu ce qu'il faut donc pour le tryptophan on a vu on pouvait en trouver n'hésitez pas dans tous les cas il ya beaucoup beaucoup en déjà cette conférence là vous pouvez la retrouver sur le live mais en plus n'hésitez pas à nous reposer les questions j'ai beaucoup de questions qui s'affichent on y répondra tout à l'heure mais on peut vous redonner toutes ces informations l'autre type de vitre et de nutriments ça va être les vitamines du groupe b ces vitamines du groupe b comme on l'a vu précédemment elles jouent effectivement sur pas mal de chaînes celle du tryptophan et de la dégradation de la technique certes mais elles vont jouer aussi sur ce qu'on appelle l'influ nerveux notamment la b2 et la b12 parce que ces vitamines là vont jouer dans ce qu'on va entrer dans la population ce qu'on appelle la gaine de mieline qui va servir à bonne conduction à l'influ nerveux et on verra que les vitamines du groupe b et les oméga 3 sont vraiment importants pour un fonctionnement normal du cerveau et il faut savoir que si le cerveau ne fonctionne plus normalement on va être sujet plus facilement au stress à l'anxiété à la dépression à tous ces états émotionnels qui font que on va avoir des troubles du sommeil d'autant plus facilement donc l'alimentation joue aussi un rôle quand on vous dit qu'il faut manger bouger que l'alimentation est importante pour la santé notamment la santé morale mentale et bien effectivement c'est bien c'est là que c'est bien joué et là pour tout ce qui est condition de l'influ nerveux c'est principalement la b2 et la b12 et les oméga 3 après les vitamines b alors c'est pareil on vous en a mis un n'hésitez pas à faire une capture d'écran ou à re regarder la présentation quand on l'a mise en ligne vous avez pas mal de vous avez pas mal d'origine vous pouvez les trouver et vous trouvez de façon générale assez facilement sur internet où on peut en trouver mais attention ce que je vous dit c'est toujours la même chose frais frais dans le sens où ils n'ont pas une durée de vie trop importante où on les accueillis et sortit il ya peu de temps et pas qui viennent de votre bout du monde ou je ne sais où les oméga 3 epa dha donc effectivement ces oméga 3 là là aujourd'hui le problème est vraiment grave on va le voir juste après ce que quand on suit les études notamment les dernières études de l'anne cesse sur le sujet c'est l'étude à 1k2 je vous la remontrer après l'étude individuelle nationale de consommation alimentaire 2 il a été démontré quand même quand même qu'un peu plus de 99% 99,4% de la population est carencé en oméga 3 on parle d'un niveau de carence à partir du moment où la différence entre ce qu'on devrait consommer et la partie consommée réellement est de l'ordre de moins de la moitié et on va revoir justement tout à l'heure dans un site que la consommation d'oméga 3 est vraiment très très faible par rapport à ce qu'elle devrait être et oméga 3 ont beaucoup 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 de rôles au niveau de l'organisme ils jouent vraiment beaucoup et notamment le dha oméga 3 qui va c'est un des composés principaux du cerveau le dha oméga 3 représente une grosse partie de la matière grasse du cerveau il est très important et du fait qu'on soit très très carencé et ben on va avoir par le biais des vitamines b et par le biais de la carence en oméga 3 notamment le dha on va avoir un cerveau qui va être un peu mal menée et le principe est simple en fait pour bien comprendre l'idée une image que je prends souvent c'est que quand vous avez une voiture diesel si vous mettez à l'intérieur du réservoir du sans plomb ça marche pas très très bien bah notre machine à nous c'est un petit peu la même chose si au lieu de lui mettre le bon carburant on est du carburant qui est pas très bon et qu'on oublie de mettre un peu d'huile aussi notamment les bonnes matières grasses et ben ça va se passer beaucoup moins bien je le répète aussi parce qu'aujourd'hui c'est un discours qui est un peu mieux connu mais quand même j'insiste les matières grasses ne sont pas dangereuses pour la santé il faut les bonnes matières grasses bien sûr on va éviter les matières grasses trans transformées et hydrogénées mais les vraies bonnes matières grasses et vraies bonnes produits bienfaits sont importants pour la santé la matière là c'est plutôt une bonne chose qu'on va plutôt chercher l'idée c'est des produits comme le sucre qu'on a beaucoup trop malheureusement et aussi des apports en oméga 6 qui est justement le compétiteur avec les oméga 3 les oméga 6 sont vitaux on en a besoin aussi ils sont essentiels comme les oméga 3 mais par contre le problème aujourd'hui c'est qu'on en a beaucoup trop par rapport aux oméga 3 on va pouvoir créer des déséquilibres dans l'alimentation ce qui arrive souvent est ce qu'on va revoir juste après donc où on retrouve des oméga 3 c'est intéressant de regarder que notamment dans une région comme la normandie on en trouvait beaucoup dans tout ce qui est sardines avant et macro et là c'est pareil faites marcher en plus quand vous nouez des liens avec vos poissonniers vous verrez que ça va ils pourront vous faire des choses et vous les préparez juste les chercher sera pas plus cher que si vous les achetez en concert pour des filets macro de la ronde de sardines frais ça coûte pas très très cher c'est bien c'est ça ça vient d'être pêché au mieux privilégié sur cela et c'est là qu'on a plus d'apport en de pa dha aujourd'hui la réglementation stipule qu'il est mieux d'en consommer pas plus d'une fois par semaine malheureusement à cause des métaux lourds et des polluants qu'on peut retrouver dans la mer donc c'est vrai qu'une fois ou deux par semaine c'est bien mais si déjà vous faites ça sera déjà très très bien on en retrouve aussi dans le saumon dans saumon sauvage à hauteur de 1,4% et dans le saumon d'élevage à hauteur de 0,8% pourquoi cette différence est pareille pour les oeufs entre les oeufs fermiers d'élevage sauvage et bien c'est parce que dans tout ce qui est d'élevage on va avoir une nutrition parce qu'elle est moins coûteuse aussi qui va plutôt avoir tendance à être riche en oméga 6 en travail de maïs etc plutôt qu'en oméga 3 et donc on va se retrouver avec des produits finis des animaux finis comme les saumons d'élevage qui vont être beaucoup moins riches en oméga 3 que nous sont les saumons sauvages et sans forcément moins de polluants donc c'est vrai que là quand on a le choix entre un poisson bio et un poisson sauvage à titre personnel je vous recommande vraiment plutôt le poisson sauvage que le poisson bio encore une fois bio le bio c'est très bien mais pas forcément pour tout le temps on en arrive à l'étude dont je vous parlais donc voilà l'étude 1k2 qu'est ce qu'elle stipule il ya plusieurs types d'oméga 3 différents on va avoir je ne donne pas les noms parce que c'est un prononçable en plus ça nous apporterait pas grand chose mais ces trois là faut les retenir on a l'epa oméga 3 le dh oméga 3 et lala epa et dha sont des oméga 3 comme on a pu le voir qu'on va retrouver plutôt dans des matières animales des produits finis animaux et donc il considère qu'il faudra consommer à peu près de 250 mg de chaque sauf que on peut remarquer que pour l'epa on consomme en moyenne à peu près 137 mg donc on n'est vraiment pas et le dha c'est encore pire parce qu'on va en consommer que 102 mg on revient tout ce que je vous ai dit juste et le dernier lala qui s'appelle l'alpha lyranique on en consomme 2 il faudra consommer 2 g par jour 2000 mg et on ne consomme réellement que 500 mg on consomme à peine un quart de ce qu'il faudrait et là la carence est vraiment importante et les alas en fait sont des oméga 3 plutôt d'origine d'ailleurs pas plutôt d'origine systématiquement d'origine végétale le problème qu'on a nous notre espèce espèce humaine c'est qu'on convertit très très mal les oméga 3 à la en epa et dha on a un rendement qui va de 1 à 10% donc quand vous consommez 2 g dala vous avez réellement entre 2 et 20 mg d'epa et dha où est-ce qu'on va retrouver ces oméga 3 végétaux on a vu les oméga 3 animaux avant les oméga 3 végétaux on va les retrouver principalement dans des huiles dans les oléagineux dans les légumes les légumineuses donc les oléagineux on a parlé depuis tout à l'heure réellement c'est une très très bonne idée pour beaucoup de raisons on voit depuis tout à l'heure on va retrouver quasiment tous les nutriments essentiels qu'on recherche dans les oléagineux donc pensez à vous prendre chaque jour une petite poignée d'oléagineux ça peut être des noisettes ça peut être des noix des amandes des pistaches un petit mix de tout ça et manger votre petite poignée par jour parce qu'il y a beaucoup de nutriments très intéressants dedans donc l'huile de noix on peut voir qu'elle est bien l'huile de colza elle est très très bien aussi parce qu'on a un rapport entre les oméga 3 et les oméga 6 qui va de l'ordre à peu près de 2 pour 1 4 pour 1 et on en revient ce dont je vous parlais tout à l'heure ce fameux rapport oméga 3 et oméga 6 il faut savoir une chose c'est que les oméga 3 et les oméga 6 sont toujours en compétition l'enzyme qui les dégrade c'est la même et donc il ya une compétition entre les deux et le problème qu'on a en ce moment qu'on rencontre c'est que cette enzyme là elle préfère les oméga 6 aux oméga 3 donc quand vous mangez les deux elle va couvertir les oméga 6 et les oméga 3 vont passer un petit peu à la 2 le rapport normal qu'on estimait de bon pour l'organisme c'est un rapport de 1 pour 4 1 oméga 3 pour 4 oméga 6 tant qu'on est dans ce rapport c'est plutôt bien le corps va bien tout se passe plutôt malheureusement le rapport moyen actuel qu'on peut constater sur la france en fonction des régions il peut être un peu différent et peut varier de 20 à 35 pour 1 ce qui est vraiment pas bon du tout pour plein de raisons les oméga 3 font beaucoup beaucoup de choses n'hésitez pas à vous renseigner même par vous même et donc effectivement on a cette carence qui est très importante et le problème c'est qu'aujourd'hui dans nos assiettes il y a quasi systématiquement des oméga 6 les oméga 6 sont les précurseurs de l'inflammation ce qu'on appelle l'acide arachidonique l'inflammation c'est vital on en a besoin mais aujourd'hui on a ce qu'on appelle une alimentation pro inflammatoire parce qu'on va se retrouver avec beaucoup trop d'oméga 6 d'alimentation par rapport aux oméga 3 et donc on va déréguler un petit peu cet équilibre oméga 3 oméga 6 et on va se retrouver avec des réactions inflammatoires qui peuvent par le biais d'alimentation être plus important que ce qu'on devrait malheureusement aujourd'hui les huiles les plus consommées on peut les voir c'est plutôt celles qui sont dans le bas du tableau notamment l'huile de tournesol rendez vous compte que l'huile de tournesol a un rapport oméga 3 oméga 6 de 650 pour 1 vous avez 650 oméga 6 pour 1 oméga 3 l'huile d'arachide 240 pour 1 l'huile de maïs 56 pour 1 donc ce sont les valeurs qui sont très très importantes petit rappel l'huile d'olive ne contient pas vraiment d'oméga 3 il ya un rapport de 17 pour 1 mais elle est intéressante pour beaucoup d'autres choses et surtout l'huile d'olive c'est des rares huiles qui peut supporter des cuissons douces on est bien d'accord à partir du moment où une huile fume c'est qu'elle est montée trop en température donc encore une fois il vaut mieux privilégier des huiles certes qui vont coûter un petit peu plus cher c'est une certitude mais qui seront plus qualitatifs de préférence aussi locale que possible voilà pour cette partie là ensuite d'autres nutriments essentiels qui contribuent aussi à la chaîne comme on l'a vu de la dégradation du tryptophan en mélatonine on va avoir le magnésium donc le magnésium c'est pareil on en trouve dans pas mal de petites choses le chocolat quand je dis chocolat c'est pas la tablette de chocolat olé familial on est plutôt sur du chocolat noir d'ailleurs pas plutôt surtout sur du chocolat noir au delà de 70% c'est vraiment ce qu'il y a de mieux parce que celui-ci est plutôt bon pour la santé là où le chocolat olé peut être intéressant pour se faire plaisir mais à beaucoup de succes qui ça on va essayer d'éviter un petit peu quand même les oléagineux on en revient toujours à eux mais réellement j'insiste et je persiste et chine manger des oléagineux c'est facile pour changer son et vous verrez que c'est un vrai c'est un vrai plus dans les légumes verts ou dans les légumes bref le meilleur on retrouve un petit peu dans toutes ces parties là et n'oubliez pas que malheureusement aujourd'hui on connaît des vies très 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 stressante et que on va le stress va consommer dans mes bons médias on a toujours sur celui d'étude 1k2 un niveau de carence en c'était qu'il a un 66% de la population française est carencé donc on est un petit peu moins carencé que pour les oméga 3 qui est à 99,4% mais ça reste un niveau de carence très important et effectivement le magnésium contribue au fonctionnement normal du système nerveux et ça c'est important le nutriment suivant ça va être le zinc le zinc est important pour beaucoup beaucoup de choses il sert pour la chaîne du sommeil comme on l'a vu là avec cryptophane mélatonine il va servir aussi sur tout ce qui est musculaire sur beaucoup beaucoup de choses et là c'est pareil du zinc on va retrouver dans les huiles dans les poissons on va retrouver dans les oléagineux toujours eux dans les abats dans les légumes les légumineuses bref dans une alimentation variée donc ça c'est pareil n'hésitez pas à en prendre et là on a une référence qui est on a quand même 6% de l'utilisation qui est en dessous du seuil donc c'est pas négligeable dans tous les cas il faut en consommer ça c'est important donc au final le but de cette conférence était de réussir à vous sensibiliser sur tous les moyens ce qu'on appelle les consignes hygiéno-gététiques c'est-à-dire comment par des moyens naturels par l'hygiène de vie de l'alimentation et les petites choses au quotidien on peut essayer et on peut même souvent réussir et en témoin il a beaucoup très bon résultat pour réussir à se sortir des troubles du sommeil sans forcément médicamenter et le but c'est justement pas tomber dedans et de notre côté et bien effectivement au laboratoire le but est pas de parler des produits dont je serai très succinct sur ce sujet là mais on a concernant les troubles du sommeil quatre produits différents qui peuvent être intéressants que vous retrouvez en pharmacie parce que on est sur systémiquement des produits de notre côté qui sont brevetés avec on va retrouver tous les nutriments essentiels dont on a parlé là pour la présentation vous les retrouverez dans ces produits là et en fonction de l'origine du trouble du sommeil que vous avez et bien ce sera plutôt l'un ou l'autre à savoir qu'il y en a un qui est quand même assez général qui est assez complexe avec le nutrisome qui va gérer quasiment tous les troubles qui pourraient qui pourraient vous arriver et de l'autre côté on a d'autres produits comme le baguette avec du magnévier justement et des brevets du laboratoire on est systématiquement breveté on a des études techniques pour tous nos produits ça c'est intéressant le mémosan aussi sur tout ce qui est fatigue édité intellectuelle le malval bref tous ces produits là n'hésitez pas à aller vers le pharmacien pour savoir quelles pharmacies ont les produits ce qu'on se vend uniquement pharmacie vous pouvez sur le site du laboratoire et taper votre code postal et vous verrez d'un seul coup toutes les pharmacies autour qui ont les produits les pharmaciens sont très bien formés à cet exercice ils sont quoi vous conseiller comment vous conseiller et réagrémenter un petit peu tout ce qu'on a pu dire ce soir voilà pour ma part à moi et là on va passer aux questions réponds donc je demandais avait de bien vouloir revenir avec moi alors je vais peut-être laisser pierre alors profite rapidement j'ai deux trois questions rapides les légumes surgelés c'est une question j'ai régulièrement effectivement les légumes surgelés comme le reste de la surgelation à savoir que si c'est une surgelation rapide principalement par chirurgénisation c'est plutôt une très bonne chose donc oui les légumes surgelés peuvent être très intéressants si la méthode de surgelation a été bonne et je vois en même temps par la même personne question sur les margarines avant là non vraiment pas d'ailleurs vous aurez certainement regard à vérifier et puis voir que les pubs de margarine la télé on voit de moins en moins parce qu'il ya eu justement des choses qui ont été mises en avant de ce côté là les margarines en fait sont des graisses trans les graisses transformées ou des graisses hydrogénées et il faut notamment éviter de cuire avec le beurre du moins de façon régulière une fois de temps en temps c'est pas gênant mais de façon régulière là ça peut devenir dangereux pour la santé et les margarines sont vraiment à mon sens à éviter à titre personnel je les recommande vraiment pas et je conseille même plutôt de les retirer de l'alimentation et de passer plutôt sur un vrai bon beurre voilà pierre dis moi tout une question qui revient souvent c'est pour professeur avait normand comment peut-on se réendormir la nuit après un réveil nocturne ah c'est une bonne question eh bien en fait il y a deux possibilités la première c'est se lever et de faire quelque chose qui nous relaxe parce qu'il n'y a rien de pire que de rester dans son lit et de chercher le sommeil comme on l'a dit tout à l'heure plus on le cherche on le trouve donc sortir de son lit sans envahir le conjoint si possible faire des choses de relaxant comme par exemple lire un livre tricoter éventuellement si on n'a pas fait mais c'est un tort mettre au clair sa journée du lendemain et revenir au lit dès qu'on sent que c'est le moment de revenir mais surtout surtout ne pas s'inquiéter de la durée qui reste on conseille généralement aux patients de ne pas mettre de réveil dans leur chambre parce qu'il n'y a rien de pire que de voir les heures passées de savoir qu'on doit se lever à 7 heures ou à 7h30 et de compter le temps qui nous reste c'est la meilleure façon de passer en arrière première façon deuxième façon donc c'est ce qu'on a recommandé régulièrement pendant très nombreuses années jusqu'à il ya une quinzaine d'années maintenant on dit voilà pour certaines personnes ça marche pas bien ça parce que ce qu'ils vont faire pendant cette période où ils se lèvent va les éveillir en corpus donc à ce moment là pour ces pour ces pour ces patients pour ces personnes qui pour lequel le fait de se lever va finalement faire commencer la journée en gros on leur recommande plutôt de rester au lit mais d'appliquer des techniques d'auto relaxation alors on a chacun des nôtres un de mes collègues par exemple quand il se réveille la nuit s'imagine donc c'est la pensée mentale s'imagine allongé sur une plage une légère brise et il voit le soleil qui descend progressivement et qui va se coucher vers la mer et donc il imagine il vise valise c'est une représentation mentale de ce qu'on imagine il vise valise se coucher de soleil progressif et il me dit en général quand je le soleil arrive au bord de la mer dès qu'il touche l'horizon je m'endors donc ça c'est une façon alors ces images sont très personnelles en général il faut choisir quelque chose dont on sait que ça nous relaxe l'image du soleil couchant pour être très personnel je dirais que dans les très rares fois où ça m'arrive parce que je suis heureusement un bon dormeur mais je suis un petit dormeur donc facilement un bon dormeur je m'imagine tirer à l'arc donc je prépare un arc je mets les systèmes d'équilibrations j'ai toutes ces préparations là et je m'imagine tirer à l'arc toujours au même endroit dans mon jardin il ya une cible je vois où elle est je suis à côté d'un arbre toujours le même arbre je bande mon arc lentement je me prépare et je vous avoue que je vois jamais la flèche arriver la cible donc je suis en arrière donc encore une fois pensez chacun de votre côté à quelque chose de relaxant qui va vous amener encore une fois à enlever le stress mental une question un peu similaire aussi qui est fréquente sur l'endormissement cette fois-ci où on revoit à cette notion de stress est justement ce stress qui bloque l'endormissement et qui propose des problèmes à chaque personne pour un moment de se coucher anticiper cette phase de sommeil si on arrive si on arrive en hyper réveil on va pas s'endormir c'est clair donc il faut être en situation faut privilégier tous les aides d'abord choisir le moment moment on sent que ça descend un peu mais si ça descend pas il faut essayer de se poser la question de pourquoi est ce que je sens cette pression alors bien entendu vous savez certainement que beaucoup de gens ont recours à des relaxologues à des séphrologues et c'est une très bonne chose nous mêmes ça nous arrive assez régulièrement de conseiller aux patients les pratiques relaxantes ces pratiques relaxantes et sont pour la plupart fondées sur la respiration parce que se décontracter enlever la contraction ses muscles c'est facile avec la respiration par exemple si je décide de me laisser aller j'expire mes muscles respiratoires se relaxent et cette relaxation respiratoire amène une relaxation musculaire générale donc c'est une des façons de une des façons de dégager son cerveau des préoccupations stressantes mais très souvent alors elles sont pour certains le jour du lendemain pour d'autres c'est mes enfants vont pas bien mes petits enfants ont des soucis c'est la rémunération de ses pensées qui va maintenir l'état d'hyper réveil donc c'est ça qu'il faut traiter une autre question au sujet justement des somnifères dont vous avez parlé tout à l'heure beaucoup de personnes qui prennent régulièrement des somnifères voudraient les limiter ou les réduire pourtant elles veulent dormir malgré tout et retrouver un sommeil plus naturel possible comment on peut les aider aujourd'hui à retrouver un sommeil naturel il y a tous ces conseils mais en sachant que si vous prenez des hypnotiques depuis de nombreuses années il va falloir donc plusieurs mois pour les arrêter en fait à lutter sommeil nous ce qui nous préoccupe ce sont les surconsommations liées à la tolérance à 40 ans les médecins généralistes qui souvent malheureusement n'a pas le temps de faire cette analyse et de donner tous ces conseils là va prescrire un hypnotique en général une vie courte et puis ça va durer pendant quelques mois quelques années et puis comme il ya une tolérance le patient va spontanément prendre un de plus ou un demi de plus au début et puis un demi un jour sur deux puis un demi tous les jours puis deux etc etc alors il faut absolument pas rentrer dans ce cycle là c'est à dire que le point essentiel plus que d'arrêter mais ça c'est un travail que nous conduire mettez sommeil mais effectivement nous le conduire mettez sommeil quand on est dans des dépendances majeures des patients qui prennent plusieurs le généraliste lui il peut faire cette réduction de dose sans en faire un il faut pas en faire un enjeu si vous faites pas vous allez mourir il faut en faire un enjeu de bonne vie parce que c'est pas facile honnêtement c'est pas facile il faut le faire sur la durée alors qu'est ce qu'on fait à côté ça bien sûr limiter le stress faire des séances de relaxation de psychothérapie éventuellement si c'est associé à des troubles anxieux qui peuvent être pris en charge par une psychothérapie de la sophrologie du yoga moi je conseille beaucoup le yoga parce que en plus de de donner des exercices de relaxation qui vont aider à décontracter son ses muscles le yoga c'est une crise sociale qui se pratique en groupe donc ça accroît la pression de l'éveil d'un journée liée aux beautés sociales je pense que c'est plutôt une bonne chose alors j'ai d'autres questions qui reviennent notamment stéphane stéphane pelton qui nous demande si manger trop lourd le soir peut gêner effectivement pour le sommeil la réponse est oui on l'a évoqué tout à l'heure d'autres fois d'ailleurs c'est ce qui se passe les soirs de fête qu'on consomme trop et qu'on y va trop copieusement il se peut qu'à l'heure fixe notre d'autres fois se nous rappellent un peu à l'ordre pour bien dormir vaut mieux aller vraiment se coucher léger et en plus pour la reconstruction aussi ça va mieux parce que si vous allez vous coucher en ayant trop mangé le soir le sang et l'énergie qui devraient dépenser à vous reconstruire à reconstruire ce qui se fait la nuit donc à se régénérer va là être utilisé pour digérer et donc au lieu de piocher dans les réserves aussi parce que logiquement la nuit le corps pioche dans les réserves pour pouvoir reconstruire sauf que la fille et l'estomac et l'intestin sont plein on n'a pas besoin de piocher dans les réserves donc on va stocker on va tendance à prendre un peu plus de poids aussi et donc effectivement trop manger le soir n'est pas forcément une bonne idée c'est même plutôt déconseillé et on recommande de manger léger à tout point de vue on a aussi là comment réussir à se réveiller plus tard dormir davantage le matin le week-end et casser le rythme du réveil tôt de la semaine pour récupérer un peu plus de sommeil ça je t'ai fait la pause et Hervé parce que cette question là elle revient aussi souvent ça c'est justement la mauvaise idée l'idée générale c'est que il ne faut pas décader ses heures de réveil dans le week-end après il faut bien bien faire attention au fait que on donne comment dire on donne des conseils aux gens qui se plaignent leur sommeil un seul gars qui se plaignent de leur sommeil tous les conseils qu'on peut donner là pour des gens qui n'ont pas de problème de sommeil il sert à rien on dit généralement faut pas lire le soir au lit sauf si c'est un rythme du sommeil il y a plein de gens qui nous disent ben moi je tueur très bien le soir et je lis très bien mais oui très bien quand il veut dire on ne vous plaignent pas votre sommeil alors comment comment on s'est réveillé plus tard pour dormir le matin pourquoi dormir le matin si spontanément votre heure de réveil c'est 7 heures pourquoi chercheriez-vous à dormir plus tard le matin ça sert à rien levez vous faites quelque chose qui vous faites plaisir et puis vous couchez plus tôt le soir vous êtes dans un rythme chronobiologique votre 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 corps votre cerveau mais votre corps aussi mais surtout votre cerveau vous programme pour des heures de réveil et de et de coucher et des durées de sommeil qui sont établies en grande partie génétiquement et honnêtement vous allez avoir du mal à les bouger d'ailleurs c'est un conseil qu'on donne souvent aux aux mamans qui se plaignent du sommeil de leurs enfants en fait souvent les adolescents se coucherait très tard parce que les adolescents ont tendance à décaler leur rythme numérale vers le vers la main on leur dit ben il faut se connaître enfin mais c'est pour plein de choses comme ça on a beaucoup de choses qui sont déterminées par nos gènes donc si vous êtes quelqu'un qui est du soir vous pouvez pas vous coucher avant trois heures du matin et vous réveiller à midi ben faites du théâtre c'est fantastique c'est un acteur on se coucherait vers le soir il ya des tas de trucs après et on c'est la vie par contre si vous êtes dans ce rythme là boulanger c'est pas forcément une très très bonne idée parce que ça va vous suivre aussi toute votre vie donc pourquoi se réveiller plus tard le matin pour dormir davantage le week-end et casser le rythme alors que justement ce rythme c'est vous vous êtes fabriqué comme ça est ce que ça répond à votre question une autre qui me semble aussi vraiment intéressante où l'on va répondre dans deux temps je pense bonsoir après un traitement de chimio j'ai des problèmes de sommeil et donc une pratique générale que puis je faire merci à vous donc d'un point de vue nutritionnel ça donne enfin je commence effectivement les chimiothérapies sont des traitements qui sont quand même relativement violents pour l'organisme ça il n'y a pas de doute et qui vont plus vont casser certaines chaînes déréguler certaines chaînes et on peut avoir besoin de beaucoup de temps pour se remettre de chimiothérapie pour remettre les choses en place d'un point de vue nutritionnel ce qu'il faut à mon sens à mon avis c'est respecter un petit peu ce que on a dit là c'est à dire manger aussi varié que possible aussi frais que possible avec des aliments vraiment riche en nutriments et au niveau du laboratoire djelaine de notre côté je vous conseillerais plutôt c'est bon si un petit peu l'état émotionnel mais plutôt en produit comme le nutrisome qui de part tous les nutriments qu'il contient va permettre d'aider l'organisme à reconstituer un petit peu cette chaîne de dégradation endogène interne de mélatonine maintenant ça c'est seulement pour le côté nutritionnel mais là sur un sujet comme celui-là je crois que le problème est plus global donc il y a peut-être la chimiothérapie qui vient comme un traitement d'une pathologie cancéreuse a du beaucoup de changements et puis c'est pas anodin de savoir qu'on a un cancer et savoir qu'on a une chimiothérapie donc c'est une source de stress importante je pense que cette question là il faut l'aborder avec son oncologue lui expliquer très clairement quel trouble du sommeil on a peut-être que il y a des adaptations thérapeutiques en général on a pas seulement une chimiothérapie qui permettent d'améliorer les choses peut-être que c'est l'occasion aussi de discuter de en quoi cette chimiothérapie la vision qu'on a soi-même de la pathologie pour laquelle on est traité s'insère dans notre vie de stress est-ce que ça contribue au stress comment je peux gérer comment je peux gérer ce stress là et en quoi ce stress là est probablement un des éléments qui va changer votre changer votre sommeil donc les conseils sont toujours les mêmes lutter contre le stress par tous les moyens possibles et respecter respecter son rythme chronobiologique qui n'a pas de raison vraie d'être modifiée par une chimiothérapie donc ça ne doit pas changer grand chose au rythme de vie dans les limites de la pathologie bien entendu puisque il est possible que la pathologie qui a donné lieu la chimiothérapie génère des contre-indications par exemple d'activité physique ou de choses de façon là mais j'aurais tendance à vous conseiller donc de ne pas éluder la question et d'ailleurs façon générale c'est quelque chose que je dis souvent aux patients ne parlez pas de votre sommeil à la fin de la consultation avec votre médecin généraliste avec le mot classique qui est au fait docteur et ma pellule pour dormir c'est pas comme ça qu'on discute de ces problèmes de sommeil on peut aller voir son généraliste spécialement pour ça et de dire ok docteur cette fois ci je vais vous voir mais faut vous faut pas consacrer 10 minutes vous me donnez 20 minutes parce que je voudrais qu'on parle de mon sommeil et là vous venez voir généraliste non pas parce que vous traitez votre hypertension et qu'au hasard de celle là où vous parlez de sommeil vous parlez vraiment de votre sommeil des difficultés vous rencontrez et là vous aurez un médecin qui sera plus attentif parce que ils sont la plupart d'entre eux maintenant sont très conscients des effets latéraux indésirables des hypnotiques et l'assurance maladie ravage sans arrêt au problème du médecin généraliste non seulement attention aux antibiotiques mais maintenant attention aux hypnotiques et donc je pense que si vous avez un discours clair avec le médecin généraliste sur votre besoin il sera mieux à même de vous aider que de se retrouver à la fin d'une consultation classique avec une demande qui est objectivement assez facile à résoudre une demande qui est facile à répondre mais qui résoudra pas les problèmes une autre question un peu plus légère mais plus aussi intéressante c'est faut-il proscrire les réactions sexuelles le soir pour mieux s'endormir pour préserver un sommeil de qualité je sais pas je n'ai pas de réponse claire à cette question là je dirais que une chose est certaine en général lorsque la journée pratique en général elle amène un apaisement réduit le stress donc c'est plutôt favorable c'est aussi un exercice donc c'est moins de l'intérature centrale donc j'ai pas d'avis pour une tâche fanesse alors deux heures avant le sommeil c'est parfait est-ce qu'il y a d'autres questions de votre côté on a d'autres commentaires qui font intervenir des marques on ne s'y fera pas donc sans se comparer est-ce qu'on peut avoir les différents points différenciants des produits d'hygiène et de nutrisome notamment alors effectivement il existe sur le marché du complément alimentaire notamment et en officine beaucoup beaucoup de produits différents les petites choses qui vont peut-être nous défoncer notre côté la première qui est importante par rapport à ce dont on parle depuis tout à l'heure c'est qu'on a un brevet du laboratoire qui fait qu'on est gastro résistant c'est à dire qu'on va un retard d'ouverture la capsule qui retourne nos produits va faire qu'on va pas s'ouvrir dans l'estomac mais dans l'intestin grève directement et ça ça veut dire que les nutriments qui sont dans nos produits ne vont pas se dégrader c'est valable pour l'ensemble de que vous preniez le quelques quelques sont ceux que vous preniez et donc du coup on va pas avoir de dégradation de nos nutriments ce qui est vraiment important ce qui n'est pas forcément toujours le cas après au niveau de la mélatonine parce qu'on parle aussi de la mélatonine qui a cette allégation sur le sommeil justement on a une formule brevetée qui fait qu'on a deux types de mélatonine dans le produit une d'abord qui est en sublingual c'est à dire que le nutrisome par exemple chez nous il faut le garder pendant à peu près 30 secondes une minute sous la langue puis après laver avec un verre d'eau et une deuxième mélatonine qui est en libération prolongée le gros avantage de cette formule là c'est que la mélatonine sublingual va plutôt avoir un effet sur l'endormissement donc on va aider un endormissement un peu plus rapide et la mélatonine en libération prolongée viendra elle fonctionner la nuit donc ça sera vraiment les grosses différences et aussi le fait qu'on ait des études cliniques en cours et notamment on a des études surtout des en fait surtout les actifs de nos produits à chaque fois nos formules sont testés cliniquement et on ne met sur marché les produits que si on a démontré une efficacité versus placebo et très souvent aussi versus une question peut-être plus pour hervé pensez vous que la luminothérapie puisse être intéressante pour équilibrer le cycle du sommeil ah oui c'est d'utiliser dans ce cadre là c'est utilisé pour recaler les rythmes chronobiologiques sur les rythmes qui sont acceptables pour les patients encore une fois ça fait pas des miracles vous transformez pas un acteur de théâtre en boulanger mais ça peut être utilisé dans ce cas c'est aussi un élément tout à fait classique de la dépression saisonnière une autre question celle ci par contre il ya la mélatonine au niveau des contre-indications est-ce qu'il y en a est-ce qu'elles sont importantes non non alors l'ANSES et à l'agence nationale de psychiatry médical s'est préoccupé de la mélatonine parce que vous savez peut-être que il ya des millions de boîtes qui sont vendus tous les ans avec la mélatonine en tant que complément alimentaire c'est à dire en france avec une dose qui est inférieure à 2000 grammes par coup par prise journalière et donc l'ANSES s'est préoccupé parce qu'il ya deux millions de français qui prennent la mélatonine bien entendu et l'étude du public donc pour ceux que ça intéresse c'est sur le site de la chaise la haute autorité de santé cette étude ne recense pas sur ces millions de boîtes d'effets latéraux indésirables significatifs donc évidemment quand on a un débat très actuel avec l'astra zeneca quand vous administrez 30 millions de doses forcément il ya des effets qui inquiètent mais en réalité la démonstration est faite en tout cas pour l'astra zeneca que c'est pas bien que le reste et pour ce qui est de la mélatonine c'est le cas il n'y a pas de il n'y a pas d'effets latéraux significatifs je crois qu'il ya eu surtout sur l'ensemble des millions de boîtes qui ont été prescrits je crois qu'il ya eu 25 cas de pharmacovigilance donc probablement un petit tiers à peine pour qui pourrait être attribué à la mélatonine avec des plutôt des vins des choses extrêmement simples on est vraiment à la certitude que ce soit une mélatonine donc je pense qu'on peut raisonnablement dire qu'il n'y a pas d'effets latéraux à la mélatonine et qu'il n'y a pas d'accoutumance ce qui est quand même exactement l'inverse de ce qu'on observe avec les hypnotiques donc encore une fois en tant que médecin je ne prescris pas au sens je n'inscris pas sur une ordonnance de prendre ce genre de compléments alimentaires mais je suis attentif à ce que les patients prennent parce que les patients qui ne dorment pas bien ils essaient tout je suis attentif à ce qu'ils prennent pour éviter les surconsommations de médicaments et les associations surtout de produits dont ils ne maîtrisent pas la pharmacopée enfin la pharmacologie et donc je lis aux patients qui me posent la question je leur dis moi j'ai rien contre les compléments alimentaires j'en prescris pas parce que je connais pas bien en plus je suis pas nutritioniste contrairement à Gaëtan mais en revanche vous avez un interlocuteur privilégié pour cette ces éléments là ce sont les pharmaciens je leur dis aussi attention c'est la question des compléments alimentaires n'est pas la question de j'arrête la hypnotique et je prends autre chose à la place il faut pas réfléchir comme ça il faut réfléchir à je vais arrêter mes hypnotiques progressivement avec l'aide de mon design généraliste et je mets en place une stratégie qui va me permettre de vivre mieux à plein de sommeil 130 de médicaments je me permets de rebondir dans ce simple plus effectivement référez vous aux pharmaciens parce que effectivement sur le marché on peut trouver des compléments alimentaires un petit peu partout de plus ou moins bonne qualité là chacun sera juge mais ce dont vous pouvez être sûr c'est que le pharmacien lui les produits qu'il a il les connaît et en fonction de votre état il a aussi beaucoup de connaissances et il va être très à même de vous dire ce qu'il vous faut ce qu'il ne faut pas comment faire comment ne pas faire donc de préférence sur ce genre de traitement de produits c'est vraiment mieux d'aller en officine rencontre un professionnel de santé qui connaît bien tout ça et qui sera capable de vous conseiller tout à fait on a une question plutôt liée à un produit donc pour Gaëtan mon médecin m'a conseillé un autre produit de la gamme Jelen Maxen pour m'aider à gérer mon stress et j'ai noté une amélioration de mon sommeil pensez-vous que le trisome me serait utile ah ben là c'est en fait c'est une réponse que j'aimerais apporter mais la vraie réponse c'est ça va dépendre c'est là que l'entretien que le pharmacien est important parce que tout va dépendre de l'origine du trouble du sommeil si le trouble du sommeil lié uniquement au stress effectivement le maïzen qui va plutôt jouer sur ces sphères là est intéressant et peut peut-être pourquoi pas suffire maintenant s'il y a d'autres facteurs comme nutritionnel par exemple si ce patient dont on parle là a pas le temps de manger comme il faut une nourriture un peu déséquilibrée ou à d'autres types de troubles effectivement ça peut être une solution en plus pas forcément à la place mais en plus comme on le voit depuis tout à l'heure les troubles du sommeil c'est pas si simple que ça et ça englobe souvent plusieurs causes et parfois plusieurs causes il faut plusieurs solutions donc la vraie question c'est ça dépend et là la personne qui reprendra mieux sera le pharmacien en face qui sera conseillé en fonction des fonctions de l'état du patient plus de questions de notre côté il y en a plus on vous remercie pour vos messages sympathiques parce qu'on a eu plein de merci en disant que la conférence les a l'intéressé donc merci à vous d'avoir assisté et dans tous les cas cette conférence normalement si elle n'est pas trop volumineuse sera remise sur le net donc n'hésitez pas à la regarder à nouveau s'il y a des infos vous pouvez retourner chez les paris on reste à votre disposition n'hésitez pas à nous contacter directement si vous souhaitez sur des questions particulières ou à vous rendre auprès de votre formation merci votre attention